salut à tous et même sur magic arena fr comment ça va les fous moi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour le petit point news quotidien de la semaine quotidien de la semaine voilà vous avez compris on retrouve on a deux infos principales aujourd'hui on a commander legends les spoils qui vont commencer etc je vais vous présenter tout ce que je sais de l'extension puisque les spoils on en parlera plutôt dans une autre vidéo et on va récapituler un petit peu le league week-end qui a eu lieu du coup le week-end dernier alors aujourd'hui au moment je tourne cette vidéo on est le et où vous la voyez d'ailleurs peut-être on est le 27 octobre il a eu lieu le week-end juste avant du coup les 24 et 25 octobre sur deux jours on vous a déjà fait une vidéo qui vous récapitulez ça avec val là je vous récapitulez plutôt les palais des qui seront joués c'est plutôt val qui va le faire mais les classements des joueurs notamment des top players et un petit point sur les français également c'est parti on commence du coup avec commander legends petite présentation de l'extension c'est une extension faite pour le commandeur du coup même si elle sera jouée dans d'autres formats bien évidemment mais c'est avant tout l'accent sur le commandeur qui est mis en extension comme son nom l'indique finalement et notamment sur les légendaires puisqu'il va y avoir dans cette extension 361 cartes en tout 165 nouvelles cartes donc pas mal beaucoup de reprint forcément et 71 légendaires et plein de coeur dans l'extension dans ces nouvelles cartes donc ça fait vraiment plaisir ça apporte beaucoup de nouvelles têtes au format si ces nouvelles cartes sont jouables bien entendu cette extension sera légale en legacy en commandeur et en vintage commandeur du coup en 1v1 et multijoueur même si là ça s'adresse plutôt aux multijoueurs l'expansion sera jouable également en draft et en paquet scellé on va pouvoir du coup mélanger le commandeur et le draft où est le ou le commandeur et le paquet scellé plutôt plutôt cool c'est une grande nouveauté pour ceux ces deux formats là les boosters contiennent 20 cartes du coup pour ces formats les boosters de draft un j'entends de légendaire ou plein zalker assuré peu importe la rareté une folle 13 communes 3 zones cours et une rare ou rare mythique classico les règles du draft elles sont un petit peu modifiées pour le coup vous avez le droit de pique deux cartes par booster à chaque pic enfin vous êtes obligé de pique d'ailleurs deux cartes par booster donc vous vous en prenez deux puis depuis depuis deux donc vous faites ça va vous faites que dix pique pour un booster puis construction d'un deck de 60 cartes non pas de 40 vous aurez pique 60 cartes en tout mais avec les terrains bien sûr vous devez pas jouer les 60 cartes que vous avez pique bien entendu toutes les autres règles du commandeur s'appliquent à l'exception du singleton on peut jouer de multiples copies d'une carte parce que ça devrait arriver peu souvent d'avoir de multiples copies selon eux mais ça peut arriver donc pour éviter qu'on ait des cartes injouables alors que c'est dans nos couleurs là forcément on a le droit à de multiples copies mais ça arrivera très très peu nouveauté également cette extension un nouveau type de folle qui s'appelle le etched foil ou etched foil c'est une nouvelle façon de traiter les cartes foil apparemment les cartes ne se chipsent plus avec cette nouvelle façon c'est à dire que les cartes foil vous savez elles ont tendance à se plier plus ou moins suivant la qualité du folle ou alors les facteurs extérieurs comme l'humidité à sa tendance à faire du mal aux cartes foil et garder une carte foil plate c'est assez dur sur le sur les années et cette nouvelle technique là apparemment elle permettrait d'avoir des cartes alors elles sont un peu moins brillante en gros je peux pas trop vous montrer d'exemple comme ça mais vous pouvez trouver des vidéos sur internet où ils en montrent normalement en gros c'est surtout le côté enfin le contour de la carte le cadre de la carte qui est plutôt brillant et le reste de la carte qu'il est moins voire qui ne l'est pas du tout c'est un petit peu dur à voir j'ai hâte d'avoir une carte comme ça en main pour juger plutôt de comment c'est fait en fait finalement à savoir que c'est pas une technique nouvelle c'est aussi appelé le col de folle j'ai vu ça sur une vidéo de alpha investment que qui existe dans un autre tcg donc je n'ai pas le nom là mais c'est une panne toute nouvelle technique c'est une nouvelle technique dans magic mais ce serait pas une nouvelle technique tout court puisque elle a déjà été testé ailleurs et apparemment les files les foils étaient de très bonne qualité selon alpha investment donc on peut lui faire confiance là dessus lui qui fait beaucoup de reviews produits si elle dit que cette technique là est cool mon avis c'est que la qualité du coup de ses foils là sera intéressante à noter d'ailleurs que ce sera seulement 32 cartes bien précises vous pourrez trouver la liste dans l'article que je vous mets en description qui seront de traiter avec ce nouveau système de foil je pense que c'est un peu un test et que si ça plaît bien ça marche bien on reverra des cartes avec ce traitement là dans d'autres extensions petit point sur la date de sortie même si on a déjà parlé la dernière fois c'est le 20 novembre ça a été décalé à bas c'était le 6 là ce sera le 20 novembre avec des événements online comme sur mtg on aura des événements d'avant-première disponible le 13 à partir du 13 d'une semaine avant il ya plusieurs produits disponibles pour cette extension il ya les booster draft du coup classico avec 20 cartes dedans donc cette fois ci entre 5 et 6 euros l'unité pour les prix vous aurez également des boîtes de booster du coup de ces booster draft avec 24 booster dedans qui seront entre 115 et 125 euros la boîte ça dépend des prix de précommande etc et vous aurez également des booster collector et donc des boîtes de booster collector toujours au même prix donc la boîte de booster collector c'est 250 euros si je ne dis pas de bêtises avec douze booster dedans est également vous avez les booster à l'unité qui seront entre 20 et 25 euros ce ne dit pas de bêtises si vous achetez en précommande d'ailleurs ça vous fait un à une bonne une belle histoire sur les boîtes de booster collector à moi c'est comme ça que je fais à chaque fois je crois que ça fait baisser de 20 de 20 quelques rôles le prix donc c'est pas déconnant et par contre attention n'avait que 15 cartes dans les boosters collector c'est comme un booster classique n'avait pas 20 cartes dans ces boosters collector là il ya quand même d'un gris toujours la moyenne de 4,5 rares ou rares mythiques par booster donc ça régale et il y aura les les nouveaux types de foils aussi qui seront retrouvables dans ces boosters collector mais également dans les boosters normaux il n'y a que les cartes full art ou art agrandis que vous ne pouvez pas retrouver dans les boosters normaux sinon tout le reste vous pouvez le retrouver dans les boosters classique et ça ça fait plaisir nouveau produit également deux decks commandeurs qui vont avec cette extension ce sera un simi cramp et un boros agro un peu aura équipement d'ailleurs pour le thème boros ce sont des decks que vous pourrez trouver pour environ une vingtaine d'euros voire même un peu moins et qui sont plutôt fait pour les débutants comme les deux decks qu'on a pu voir dans un handicap rising récemment mais il ya des bonnes cartes puisque notamment les deux généraux que vous retrouvez dans le deck boros enfin celui dans le deck boros celui dans le deck simi cramp ils sont très intéressants moi notamment le le commandant du deck simi cramp il m'intéresse pas mal pour remplacer tatiova dans mon deck commandeur donc je pense que c'est pour ceux qui jouent en commandeur des bons achats même si vous n'êtes pas forcément débutants on a du coup le début des spoilers en ce moment et on en a encore pour au moins une dizaine de jours je crois avant d'avoir la liste complète si je ne dis pas de bêtises il ya pas mal de reprint et de nouvelles cartes qui sont très intéressantes on fera une vidéo spoiler plutôt dédié avec val on fera pas un top je pense mais je sais pas encore mais on fera une vidéo pour en parler puisque ça fait quand même plaisir toutes ces nouvelles cartes qui arrivent notamment pour moi qui joue pas mal en format commandeur et val qui a joué à ses heures perdues il ya longtemps beaucoup en format 1v1 donc on aura on aura un peu les deux avis si ça vous intéresse on fera une vidéo pour parler peut-être des cartes qu'on préfère des cartes les plus intéressantes il ya également quatre mécaniques dans cette extension dont une nouvelle que je vous présentez tout de suite c'est la mécanique qui s'appelle encore qui s'appelle encore il faut payer un certain nombre de manas sur une carte de créatures pour l'instant en tout cas je n'ai vu que des créatures avec cette mécanique vous l'exilez du cimetière par exemple on va dire vous payez 12 voilà comme comme une carte qui a été révélée récemment vous allez créer autant de jetons que vous avez d'adversaires qui donc est une copie de la carte que vous avez exilé avec la capacité encore ils doivent attaquer ce tour ci si possible et ils doivent attaquer un adversaire différent donc par exemple vous avez trois adversaires vous créez trois jetons qui doivent chacun attaquer un adversaire différent ils ont la célérité et sont sacrifiés à la fin du tour c'est précisé ils doivent attaquer ce tour ci si possible parce que si vous faites la capacité encore en main phase 2 vous n'avez pas de phase attaque donc ils ne vont pas attaquer mais ils vont se sacrifier quand même et la plupart du temps sont des créatures qui ont des effets soit d'arrivée en jeu soit quand ils quittent le champ de bataille donc du coup vous allez refaire ces effets là et avoir plutôt des effets sympathiques suivant la puissance de la carte bien évidemment vous avez aussi le retour de trois mécaniques qui sont partenaires donc c'est le fait de pouvoir avoir plusieurs créatures ou plusieurs planes walker potentiellement en tant que commandant vous avez la capacité monarque qui fait que un joueur devient le monarque pioche une carte à la fin du tour s'il est le monarque et s'il subit des blessures l'adversaire qui lui a infligé des blessures devient monarque ça ça vient de conspiration il me semble et une capacité qui était assez aimée des joueurs en tout cas moi j'aime beaucoup cette capacité qui est la capacité cascade qui quand vous castez une carte en fait vous exiler les cartes du cidre du bibliothèque jusqu'à révéler une carte non terrain avec un coût inférieur à la carte qui possède la cascade et vous pouvez caster cette carte ce tour ci enfin vous pouvez la caster immédiatement pendant sans payer son coût donc capacité assez puissante qui est qui se retrouve dans les couleurs thémur franchement je suis assez content d'avoir aussi il ya pas mal de cartes qui permettent d'avoir un vrai un vrai des cascades même si on l'avait déjà mais d'avoir une mécanique cascade un peu plus poussée ça fait très plaisir passons maintenant au league week end petit récap rapide de ce que c'est ce sont des affrontements entre les mpl et les rivals donc ils sont séparés donc les mpl s'affrontent entre eux les rivals s'affrontent entre eux pour gagner des mythiques points et constituer un classement ce même classement du coup qui définira à la fin de l'année qui reste qui joue dans les tournois gauntlet dont on a déjà parlé dans une vidéo avec val on vous en reparlera vous inquiétez pas au moment le moment venu et qui descend ou monte de division également grâce à ce classement d'autres événements auront lieu tout au long de l'année pour gagner d'autres points c'était juste le premier de la saison compétitive 2020 2021 et ça fait plaisir parce qu'on attendait ce début de saison moi personnellement j'ai regardé pas mal des matchs notamment les matchs des français et je me suis régalé j'étais hypnotisé et je ne pouvais pas m'empêcher de commenter les matchs comme si j'étais en train de cast alors que pas du tout gtp plus en train de regarder les matchs en tout cas un régalage je vous conseille à tous vivement de voir les prochains je crois qu'il en a un début novembre le 7 novembre si je dis pas de bêtises donc n'hésitez pas à aller checker ça vraiment c'est un plaisir il ya peut-être les redifs aussi sur la chaîne magic officielle sur twitch pour ceux qui l'auraient loupé et qui voudraient voir avec le commentaire etc et vous avez le classement complet en description c'est un lien qui a été créé qui n'est pas officiel en fait qui est créé par jp ball five de son nom sur twitter donc enfin son h fin son arroba sur twitter c'est ça son nom c'est ball lightning je vous encourage petit instant plus pour lui à aller le suivre en masse c'est un taf de dingue qui fait à chaque fois pour les compétitions pour les récups etc le fichier excel que vous avez dans l'inscription c'est ça vient de son twitter c'est lui qui l'a fait enfin s'il est il est ultra clair ultra lisible ça récapitule tout ce qui s'est passé ce week-end et tout enfin il décrypte pas les games et il parle des résultats donc c'est vraiment insane et big up supplémentaire à lui puisqu'il a ouvert un coffee alors je ne connaissais pas mais en fait c'est une plateforme pour le soutenir ça coûte le prix d'un café apparemment je connais pas très bien la plateforme mais je sais que ça marche de cette façon là et du coup ceux qui veulent le soutenir en plus d'aller voir ce qu'il fait sur twitter de lui lâcher un petit follow parce que c'est quand même vraiment ouf ce qu'il fait donc ça nous aide par exemple pour des vidéos comme celle ci vous pouvez aller le soutenir d'une autre façon peut-être si vous connaissez déjà et tout je le voilà je mets vraiment en avant parce que c'est vraiment très très cool ce qu'il fait du coup dans le week-end il y a eu 12 matchs avec un point par match gagné donc jusqu'à 12 points maximum mais personne n'a atteint ces 12 points ce qui était assez dur puisque je le rappelle tous les adversaires de ces joueurs étaient soit des joueurs mpl soit des joueurs rival suivant la ligue dans laquelle ils étaient donc que des mecs chaud voilà les joueurs mpl chaque match quand vous voyez les gens qui devaient affronter vous dites mais mais c'est très chaud quoi c'est très très dur et pour vous dire à quel point c'est dur c'est que je qui a fait du coup six victoires il était très content il s'est dit alors franchement j'ai fait six victoires sur mes 12 matchs je suis très content de ce résultat dans la moyenne enfin franchement c'est très très c'était très chaud un point du coup sur les top mpl actuel on a resato avec 11 points le leader actuellement le boss il a perdu un seul match et ensuite on a PVDDR avec 9 points 9 points pardon donc plutôt plutôt le boss aussi c'est je sais pas je sais pas dégueu 9 points 9 match sur 12 de gagner petit point sur le top rival c'est également à noter que certains matchs n'ont pas pu être joué pour le moment pour pour certains joueurs rival parce que ali warfield était malade je crois et austin bursavitch je ne sais pas pourquoi il n'a pas pu jouer ses matchs mais il ne les a pas joué du coup il ya des joueurs qui ont joué un match de moins parce qu'il devait affronter ce joueur là le top rival sont à bernardo santos louis scott vargas et stanislas ifka qui ont chacun neuf points donc plutôt pas mal aussi comme résultat pour pour ces trois jours là un petit point sur les français maintenant un mpl du coup on a gabriel nassif avec huit points voilà on top of the world un petit peu il est troisième et les troisième à égalité avec quatre joueurs donc en fait il est autant troisième que sixième c'est pour ça que je n'ai pas mis dans les dans les tops mpl puisque comme il a égalité c'est un petit peu dur mais franchement gg à lui gg à raf également qui fait 7 points qui fait du coup un score de 7 5 sur le week-end très belle perf avec une déclisse je crois qu'il était le seul à jouer ça c'est un huaite orion avec des augures des forges si je ne dis pas de bêtises en tout cas je n'ai pas vu d'autres joueurs jouer la déclisse et bravo également à je du coup qui est fait c'est six points civique or si défaite une bonne moyenne sur le sur le week-end petit point pour finir sur les joueurs français en rival si on en a trois on a théo moutier du coup qui est à six points également gg à lui et on a louis samuel deltour et mathieu avignon qui ont tous les deux quatre points donc un petit peu underperforme mais quand même bravo et il en reste un match chacun à jouer donc ça se trouve en fait ils vont gagner tous les deux leur match est passé à cinq points ou bien ils vont perdre leur match est resté à quatre points mais dans tous les cas c'est c'est pas dégueu sachant qu'il ya des il ya quelqu'un en mpl en rivals league il ya un seul point qui a gagné un seul match donc gg en tout cas à tous nos français pour ce week-end très hâte de voir les prochaines games du coup qui seront début novembre c'est la fin de cette vidéo du coup un petit peu dense il y avait beaucoup d'informations et encore je vous écouté plein d'infos sur commander legends notamment sur les cartes sorties parce que sinon il y avait trop à dire la vidéo durerait vraiment trop longtemps je vous ferai de toute façon d'autres briefs de temps en temps avec les news qui arrivent sur commander legends ou alors directement une vidéo avec val pour vous parler des spoilers etc de l'extension je vous dis à bientôt n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu commentaire partage un moment comme d'habitude si vous voulez nous suivre sur les réseaux c'est twitter facebook dans la description avec notre chaîne twitch val pl magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle merci